Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et je vais vous parler de ce qui a été un véritable coup de cœur pour moi, d'un auteur que j'apprécie particulièrement maintenant. Il s'agit de, comme vous pouvez le voir sur l'image, Aurore Vacuide, Isaac Demont, que je vous invite et vous recommande chaudement de suivre sur Instagram. Et donc, déjà, de quoi ça parle ? Je vais vous lire la quatrième de couverture tout de suite, on perd pas de temps. Donc c'est dans cette vallée que survit l'agence de pompe funèbre Vissara et fils, gardée par l'immense Alcina Carano. Une nuit, alors qu'elle protège le lieu des pillards, un détail échappe à son attention. La découverte au petit matin d'un étrange symbole tracé au sang dans le sable bouleverse la gardienne et change sa vie en véritable cauchemar. Donc il y a une petite citation en haut. La vallée de l'ambre est un lieu qui inspire à la fois la terreur et la fascination. Un désert désolé situé au centre d'un vaste continent au climat hostile. Tous ceux qui l'ont traversé à leurs risques et périls l'attestent haut et fort, l'atmosphère de cet endroit oppresse parfois jusqu'au malaise. Et Dieu que c'est vrai. Alors déjà, pour commencer, véritable coup de cœur, on tient là pour le moment le meilleur roman de l'auteur. Et je le remercie, non pas pour l'ESP car ce n'en est pas un, je l'ai acheté. Mais en fait, il y avait une précommande. Une pré... Ouh là, marque page 4 lycées. Il y avait une précommande avec tout simplement la dédicace de l'auteur. On pouvait le préco et si on le précommandait, on avait la dédicace. Donc voilà. Donc, quand j'ai lu la dédicace, là je me suis dit que finalement, Isaac me connaît bien maintenant. Voilà, il m'a bien cerné. Une dédicace très juste avec le petit marque page qui va bien. Donc évidemment, c'est aux éditions GLP, le Grimoire et la Plume édition. Donc maison d'édition que je vous recommande. Évidemment, chaudement. Parce qu'ils ont l'air très sympathiques et ça a l'air d'être des romans de qualité. Voilà. Petite pub gratuite, c'est pour moi. C'est cadeau, ça fait plaisir. Voilà. Donc, qu'en ai-je pensé ? Donc oui, c'est un coup de cœur et nous allons y revenir. Mais attention, cette vidéo va... Je fais une prédiction, va sûrement durer beaucoup trop longtemps parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire. J'ai envie de développer. D'habitude, je dis que quand on pense que du bien d'un roman, c'est beaucoup plus difficile de développer que quand on en pense du mal. Ce qui est vrai 99% du temps. Nous avons là le 1%. Parce que non seulement c'est un coup de cœur, mais en plus j'ai beaucoup de choses à dire. Et je ne vais évidemment pas spoiler. Donc, Isaac, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas trop en dire. Je ne vais pas en dire du tout. Mais je vais quand même pouvoir développer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc là, non seulement je vais en dire du bien, mais en plus je vais développer. Donc, c'est un thriller psychologique, très, très psychologique. Et je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas ennuyeux. Parce que la plupart du temps, les thrillers psychologiques, je peux entièrement entendre le fait que l'on trouve ça ennuyeux. Là, non. Pas ici. Ce n'est pas chiant. Au contraire. C'est très prenant. Du début jusqu'à la fin. Et donc, je vais te raconter l'univers de la vallée de l'ambre. Un univers créé. Un univers. Une région, pour le moment. Qui est petit, pour l'instant. La vallée de l'ambre. Donc, en fait, au début du roman, je vais vous le montrer. On a la carte. Tu vois, je ne vais pas rester dessus. Tu s'entends. Mais on a la carte. Ça fait toujours plaisir quand on a une carte. Et on s'aperçoit très vite que ce n'est pas grand, finalement. Donc, c'est vraiment plus une région plutôt qu'un pays, je pense, en soi. Et qui se suffit vraiment à lui-même. On n'a pas besoin d'en savoir plus sur ce qu'il y a autour. Et donc, je me dis qu'il y a des possibles autres romans sur d'autres régions de cet univers. Et ce serait très cool, finalement, avec des interconnexions. Mais je te déconseille de faire ça, Isaac. Parce qu'après, ça va être le bordel et tout. Mais disons qu'il y a du potentiel, évidemment. Les thèmes abordés dedans, ouais. Donc, c'est vraiment un désert extrêmement aride. C'est vraiment Arizona-like, en fait. Donc, un désert vraiment avec une chaleur étouffante. À un moment, il dit qu'il fait 60 degrés. Donc, vraiment, c'est encore plus chaud qu'aux Etats-Unis. Vraiment, avec ces thèmes du vide, de la survie, de la solitude. C'est une espèce de cycle de la vie. Il y a aussi différentes cultures dans cette même petite région. Et nous allons aussi parler de la différence. Tous ces petits thèmes qui sont tous interconnectés les uns aux autres. Tout est vraiment très bien travaillé. Mais je dois vous parler. Et donc, en fait, tous ces petits thèmes-là, voilà. Au fur et à mesure que je vais vous parler de tout ça, vous allez le comprendre quand même très vite. Là, je vous le dis très rapidement, tous ces petits mots-là. Mais je vais développer tout ça. Donc, nous suivons le personnage d'Alcina Carano. Donc, dit Carano parce qu'elle n'aime pas son prénom. Et donc, qui est une grande, grande, grande femme. En fait, elle est vraiment tout au long du roman considérée comme une géante. Elle fait flipper tout le monde. Elle a une apparence vraiment froide et distante. C'est un personnage que je vais beaucoup apprécier, beaucoup, beaucoup, qui est un personnage... On sent, en fait, que l'auteur a mis énormément de cœur dans ce personnage. Il y a mis, comme on dit, ses tripes. Ses tripes et son cœur dans le développement de ce personnage. Et donc, dans le développement de ce personnage, donc dans le développement du roman. Parce qu'elle est vraiment au centre du truc. On va suivre Carano. En fait, tout le temps. Et qui dit développement de Carano, dit développement de toute son histoire. Évidemment, il a mis ses tripes et son âme là-dedans. Il ne s'y est mis pas à 100%, ni à 150%, mais à 1 milliard de pourcents. Et ça se ressent vraiment. Il y a mis tout de lui, toute son âme. Donc, en fait, Carano, voilà, c'est une grande femme qui fait flipper. En ton cas de prime à bord. Elle a une apparence vraiment froide et distante. Encore une fois, c'est mon ressenti à moi. Mais, en fait, c'est vraiment un tourbillon d'émotions refoulées. Elle doute vraiment d'elle-même en permanence. Et c'est pour ça qu'elle a une apparence aussi froide. Elle est obnubilée par son chef, donc, monsieur Vissara, de l'entreprise Vissara et fils, de façon vraiment hyper malsaine. On dirait vraiment le syndrome de Stockholm. Et donc, il y a aussi une subtilité dont je voudrais vous parler. Pourquoi ça s'appelle Aurore Vacuie ? J'étape parce qu'avec Isaac Demont, évidemment, tous les titres ont un sens, tu vois, qui est un peu plus subtil. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, hop, hop, hop. Là. Aurore Vacuie, également appelée kénophobie, est une expression latine qui signifie littéralement terreur du vide, d'un concept connu en psychologie sous le nom d'agoraphobie. Dans les arts visuels, elle définit l'acte de remplir complètement toute la surface d'une oeuvre avec des détails finement détaillés. Donc, concrètement, ça veut dire la terreur du vide. Me revoilà. Et donc, finalement, c'est toute la subtilité de ce personnage qui est Karano. Pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça, finalement ? Donc, pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça ? Donc, déjà, la raison, je ne peux pas vous la dire. Ce serait spoilé. Je ne raconterai rien de l'histoire. Mais c'est pour remplir cette terreur du vide qu'elle subit dans ce roman, violemment, de manière complètement inattendue. Et j'allais dire, froidement, malgré cette chaleur du désert. Lol ! Humour ! Et donc, voilà, c'est un titre d'autant plus à propos. Et j'aime beaucoup ce genre de subtilité que seul Isaac Demont... Comme ça, l'Isaac Demont, c'est le fer, finalement. Et donc, j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Après, c'est son choix d'être resté... De travailler dans cette entreprise... C'est une entreprise de pompe funèbre, si tu veux. Et qui est dans ce désert. Donc, une entreprise qui a vécu des moments de gloire. Et qui, maintenant, galère à fond. Et... Et... Et elle travaille toujours pour M. Vissara. Et donc, elle est omnubilée par son chef. C'est vraiment hyper malsain. À un moment, j'ai pensé au syndrome de Stockholm, finalement. Parce qu'elle pourrait avoir mieux ailleurs. Mais finalement, elle reste là. Et elle se fait exploiter comme une malpropre. Sans vraiment qu'elle s'en aperçoive. Finalement, pour elle, tout est normal. Elle fait de son mieux. Parce qu'elle kiffe son chef. Au-delà de tout ce qui est possible et sain. Elle se... Au bout d'un moment, c'est voilà. Elle se pense supérieure aux autres. À chaque fois qu'elle jauge quelqu'un de nouveau. Et elle ne se remet jamais... On voit vraiment qu'elle se pense supérieure aux autres. En tout cas, que les autres lui sont inférieurs. Elle ne se remet absolument jamais en doute. C'est un personnage vraiment extrêmement paradoxal, finalement. Mais finalement, elle est pleine de failles et de doutes. Et c'est pour ça qu'elle a cette apparence. Voilà. Qu'elle se met en hauteur. Elle est peut-être un espèce de complexe d'infériorité. Peut-être. Et elle s'est forgée, en fait, une carapace. Elle s'est forgée une carapace, mais obligatoire, en fait. Parce que quand on vit dans un désert, dans une fournaise pareille, un environnement aussi hostile, avec des gens qui essaient de survivre également, si tu ne te forges pas une carapace, eh bien, tu ne survis pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Et en fait, cette carapace est tellement dure qu'au fond d'elle-même, elle est d'autant plus fragile. C'est un personnage vraiment aussi attendrissant, extrêmement attendrissant. On aime Carnot. On a envie qu'il ne se passe que du bien, en fait, autour d'elle. On a envie qu'elle s'en sorte. Mais elle est aussi, pour ma part aussi, elle a beaucoup de côtés extrêmement agaçants. L'histoire de ce roman, finalement, c'est un peu le drame de sa vie. Ce personnage, comme je le disais, est tout aussi paradoxal et tout en nuances. Et c'est un personnage extrêmement complexe et extrêmement bien construit. Et aussi, son évolution mentale, j'allais dire, et physique, parce qu'elle en chie quand même, mais surtout son évolution mentale qui est au centre de tout le roman, finalement. Donc, on va suivre, finalement, sa quête de survie, où elle remplit ce qu'elle pense être sa mission, de son mieux, tout au long du roman. Et pourtant, elle enchaîne les conneries qui auront leurs conséquences à la fin. Et c'est ça, en fait. On se rend compte qu'elle n'a pris que les mauvaises décisions, finalement. Et encore une fois, c'est sa carapace qui veut ça. C'est sa survie dans ce monde hostile. Elle fait ce qu'elle pense être juste. Et finalement, est-ce que ça a été juste ? Eh bien, vous aurez toutes les réponses à la fin. Parce que pendant sa fameuse garde, parce qu'elle est gardienne, elle est devenue gardienne de ses pompes funèbres, parce que son chef est un peu parano, elle voit, évidemment, un symbole étrange tracé au sang dans le sable. Mais en fait, elle n'a rien vu venir. Mais alors, tout comme le lecteur, d'un coup, pouf, voilà, on a une apparition du dessin mystique, mais mystique de ouf. Je ne vous montrerai pas le dessin, parce qu'il est dans le roman, et je trouve que c'est un truc que je ne dois pas montrer. Alors, je crève d'envie de vous le montrer, mais je ne le ferai pas. Donc, le dessin mystique, on ne le voit pas venir. Mais alors, tout comme elle, ça nous tombe, voilà, comme on dit dans Kaamelott, comme une merde sur une planche. Et c'est... Et au moment où on s'y attend le moins, vraiment, pendant une de ses élièmes gardes, donc on lit, et au moment où on est, j'allais dire, on est vulnérable, au moment où on s'y en attend le moins, on ne s'y attend absolument pas à ce qu'il se passe, un truc, d'un coup, pouf, il y a ce symbole mystique, et là, le roman prend une toute autre dimension, aussi bien dans l'histoire que dans le mental de Karano. Là, ça commence vraiment à bouger, aussi bien dans l'histoire que dans sa tête, ce qui est lié, évidemment, forcément. On devient aussi parano que Karano. Et ça, ça rime, c'est ça qui est beau. Et on essaie de trouver des éléments d'explication, on essaie de chercher, mais finalement, en vain. et tout se résoudra, enfin, tout se résoudra. À la fin, on est sur un rythme, j'allais dire, assez lent, mais qui ne l'est pas, finalement. En fait, les actions prennent leur temps. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est vraiment extrêmement bien développé, si tu veux. Ça prend son temps, mais c'est vraiment fascinant, parce qu'on sent que c'est important. C'est très intéressant à lire. Voilà, on sent que c'est important pour la construction du personnage de Karano, pour son mental. Et en fait, si de toute façon, c'était battlé, on aurait pensé également que l'histoire a été battlée, donc c'est indispensable. Et aussi, à la construction, à l'évolution de la vallée de l'ambre en elle-même, de l'histoire de cette région. Comme si Karano et la vallée de l'ambre étaient liés, et que leur histoire étaient liées. Parce que ce qui se déroule là, ce que fait Karano, à chaque fois, il se passe des choses importantes aussi pour la vallée de l'ambre. Ou ce qui se passe avec des personnages importants pour cet univers. Et donc, tout est... prend son temps, mais tout est très bien développé. Et c'est... Du coup, on est à fond dedans, et c'est absolument pas lent à lire. Donc, après, le roman, il fait 273 pages. Donc, finalement, c'est pour ça que c'est pas lent. C'est parce que c'est pas long. Mais c'est parce qu'en fait, on pourrait avoir un sentiment de plus de lenteur, mais ça se passe dans le désert. C'est aride, donc en fait, c'est très psychologique. Ce n'est absolument pas lent. L'évolution, voilà, mentale de Karano, j'y reviens, elle est vraiment très bien maîtrisée, elle est subtile. Elle sombre petit à petit, un événement après l'autre, dans le néant du désert. Voilà, je lis mes notes parce que je ne pouvais pas improviser des choses comme ça. Parce que j'ai écrit mon texte, là, je vous l'avoue. Elle est vraiment rongée de l'intérieur par les conséquences de ses erreurs, tout en s'efforçant à maintenir son image de marque, j'ai envie de dire. C'est une lutte acharnée contre... Alors, j'ai écrit cette phrase et putain, c'est beau et Dieu, que j'ai eu l'inspiration. C'est une lutte acharnée un peu contre la volonté des dieux, j'ai envie de te dire. Dès que j'ai pensé à ça, je me suis dit putain, vas-y, note ça, c'est beau. Vraiment. Donc, c'est une lutte acharnée contre ce qui devrait se passer et elle lutte contre tout ça pour maintenir les apparences, pour rester stable mentalement. Et pourtant, et pourtant, tout joue contre elle et elle essaie de survivre à tout ça. Alors, on va parler de la fin. La fin est vraiment cool et vraiment appréciable. Donc, évidemment, plus ça avance, plus on s'enfonce dans le mystique, plus elle se pose des questions sur ce dessin, sur ses conséquences, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ces apparitions, parfois, qui peuvent survenir. Ça, plus tout ce qui se passe dans la vallée de l'ambre et tous ces importuns qui viennent déranger l'entreprise Vissara et Fiss. La fin, j'ai kiffé parce qu'on entre vraiment dans le mystique et ça, tout, j'allais dire, tout n'est pas, tout est très bien maîtrisé, tout est expliqué, c'est subtil, c'est poignant, tragique et satisfaisant et ça ajoute quand même à la fois encore plus de mystique malgré toutes les explications. parce qu'à la fois, tout ce qui a été fait dans le roman est expliqué, mais à la fois, on a encore énormément de questions, je ne peux pas vous dire sur quoi, mais vous comprendrez, l'épilogue, on en parle parce qu'il y a un épilogue, on en parle de l'épilogue, putain, je ne m'y attendais tellement pas, c'est gore, homme putain, c'est inattendu et ça, à la fois, ça conclut parfaitement la fin de ce roman de manière tellement tragique, mais à la fois de manière tellement logique, en fait, ça conclut tout de manière juste, c'est ça le mot, c'est juste, mais c'est à la fois tragique. En fait, on tient vraiment le meilleur roman d'Isaac Demont parce que tout est développé parfaitement, sans être lent, sans être lourd, le Carano est un personnage qui a été inspiré de Lady Dimitrescu dans Resident Evil, dans le jeu Resident Evil Village que je... D'ailleurs, en fait, l'auteur le dit lui-même, il a fait un post pour ça sur son Instagram dont je vous invite à vous abonner à son Instagram, Isaac Demont. D'ailleurs, c'est le même nom que vous pouvez lire là. C'est là que vous le lisez à l'envers, normalement, je crois. Et donc, Isaac Demont, allez sur Instagram vous abonner et voir ce post parce qu'il l'explique bien lui-même et quand il a joué à ce jeu, il a kiffé le personnage, il s'en est inspiré pour Carano qui est une aussi grande dame, forte, qui est pleine de failles et quand j'ai vu ce post, j'étais un homme mais oui, c'est ça. C'est exactement le même personnage, mon Dieu, sauf que Lady Dimitrescu me fait bander beaucoup plus fort. Tapez Lady Dimitrescu sur Resident Evil Village, vous comprendrez pourquoi. Il n'y a pas que à moi que c'est arrivé. Le fantasme de bon nombre de joueurs à ce moment-là s'est sorti. Oh mon Dieu, quoi. Top. Tip top. C'est le meilleur de l'auteur. Il a mis ses tripes et son âme. Tout est extrêmement bien développé de manière juste et pas trop long, pas lent. Il se passe toujours quelque chose. Tous les personnages sont bien développés comme il faut. C'est à la fois... La Vallée de l'Ambre est à la fois impitoyable et fascinante. C'est vrai, c'est top. C'est parfait. C'est parfait. Et des romans comme ça, j'en veux tout le temps. J'en veux à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, Isaac, je te le dis, tu as mis la barre O avec ça. Je ne tolérerai rien de moins bon. Non, je déconne. Je rigole. Mais non, vraiment excellent. C'est ton meilleur roman. Alors, je vous invite également à lire Disloqué et Ex Libris. Vous pouvez retrouver ces vidéos dans ma playlist Retour de Lecture. Parce qu'il y a Retour de Lecture 2023, j'ai reclairé une playlist. Mais dans ma playlist Retour de Lecture, normal, vous pouvez retrouver ma vidéo sur Ex Libris et ma vidéo sur Disloqué du même auteur que je vous conseille, que j'ai également bien aimé. Mais celui-là, pour moi, c'est son meilleur. Donc n'hésitez pas. Je vous le recommande chaudement. Je pense que je vais arrêter de le sucer. Je pense qu'il en a eu assez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui fait 17 minutes. Finalement, ce n'est pas si long que ce que je pensais. Je vous le conseille chaudement. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à mon Instagram Les Polars d'Alistair, à mon groupe Facebook que je délaisse de manière honteuse Les Romans Noirs d'Alistair, à ma chaîne Twitch Alistair Live. Ça fait une éternité que je dis que je dois refaire des streams. Il faut vraiment que je le fasse. Et en attendant, le prochain retour de lecture, à la prochaine chez Alistair.